Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. À présent, nous recevons Anel Do pour la page des sports. Anel Do, bonjour. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Amis internautes, bonjour. La 24e et dernière journée du championnat national, Super League Professionnel va connaître son épilogue. Ce week-end, cette rencontre sont au programme le samedi et une le dimanche. À l'affiche, AMA Football Club reçoit l'association sportive du port autonome de Cotonou. À Paubé, les buffles du Port-Gou vont essayer de sauver les meubles face à Banigansé à Paracrou. L'US Cavalier sera l'hôte de Dynamo Dabome. À Aplahoué, D'Adias Football Club sera face à l'AS Takouné. L'association sportive de Cotonou. L'AS Cotonou se déplace à Craquet pour affronter la lanterne rouge, notamment le club le plus titré du Bénin, Dragon Football Club. L'Otto Popo, vice-champion déjà connu, sera face à Damissa Football Club à Grand Popo. Les requins de l'Atlantique seront face aux hommes de Kétou, la Jacques, à René Pleuven. Le dimanche, la dernière rencontre, les champions déjà connus, Coton Football Club, seront face à l'association sportive de la Vallée Omnisport à Huida. Autre information, la cinquième édition des trophées Sikafor-Pied-d'or Football aura lieu du 30 juin au 1er juillet 2023. Cet événement majeur de distinction va réunir les grands noms du football béninois national et international. Hier jeudi 22 juin 2023, les nominés de cette édition ont été dévoilés. Suivez Kasimi Kanankin, le président du comité de nomination au micro de nos reporters. Nous allons vous communiquer la liste des nominés pour la soirée de distinction des trophées Sikafor. Au niveau du championnat féminin, nous aurons meilleures joueuses saison 2022-2023. 1. C'est parmi ces trois que nous allons désirer celle qui sera la meilleure jouée saison 2022-2023. Meilleur entraîneur saison 2022-2023. Nous avons Frédéric Moukoun de Sam Nelly FC, Ibrahim Géraldo de Espoir FC, Saint-Faurien Setti de Dynamique FC. Au niveau de la Super League Pro, nous aurons comme meilleurs gardiens de la Super League Pro les nominés ci-après. Asane Sissé, Asane Sissé, Coton FC, Nouroudine Gakou, Loto Popo, Afissou Agam Kavalier de Niki, Meilleur entraîneur de la Super League Pro saison 2022-2023. Nous aurons Victor Zouvunka Koton FC, Mathias Deguenon Loto Popo, Vincent Roturo Dajer FC. Meilleur joueur étranger de Super League Pro saison 2022-2023. Razak Benet Koton FC, Godfrey Goodlock Dynamo Dabome, Ademola Sondé, Aïma FC, Meilleur joueur de Super League Pro saison 2022-2023. On avait déjà cité, je crois. On n'a pas cité ? Ok. Donc je donne les trois noms. Il y a Razak Benet Koton FC, Rodolfo Aloko, Dynamo Dabome, Roderick Fassinou, Loto Popo, Meilleur joueur de la Super League Pro Sud, saison 2022-2023. Adam Ramzy, Djefa FC, Michael Imo Richard, Aou FC, Junior Olubadé, Aïs Tonner, Meilleur entraîneur de la Ligue Pro, suite saison 2022-2023. Serhore Diwanou, Djefa FC, Brice, Pardonou, Aïs Tonner, Ubin, Amolet, Soleil FC. Autre distinction, Nous aurons Meilleur sifflé saison 2022-2023, Prit Bochakoury, du Meilleur journaliste, Équipe Febler, Meilleur espoir du football béninois, et au niveau de cette catégorie, Meilleur espoir du football béninois, saison 2022-2023, nous aurons Junior Olahitan, de New York, Imouran Hassan de Routopopo, Rodolfo, le cours de Dynamo d'Aboumé. Au niveau des guépares, Meilleur guépares à l'étranger, saison 2022-2023, Tossi Aïgoun, FC Zurich, Olivier Verdant, Ludo Goretz, David Kiki, Farula Constanta, Farula Constanta, voilà, c'est son plan. Donc, on aura à désigner les meilleurs niveaux de ces nominés, et vous allez nous aider en venant de manière massive à la soirée de gala qui aura lieu le 1er juillet 2023 à la grande salle majestique de Kadioun. Merci. Ibrahim Ghaffarou et Larios Moukwevi, respectivement promoteurs des trophées SICAFOR et présidents du comité d'organisation de la cinquième édition, ont dévoilé les détails sur le match de gala et la soirée de gala. Ils sont toujours au micro de nos reporters. Cette année, la grande innovation, c'est le match de gala qui opposera les Kepa et l'équipe type du championnat qui aura lieu le 30 juin 2023 ici au stade de l'amitié. Donc, à la date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir qu'on a eu à annoncer l'événement à travers des petites vidéos des internationaux Kepa histoire de vraiment amener le public à y croire et à savoir que cet événement aura lieu. La soirée aura bien entendu lieu après tout ceci le 1er juillet 2023 au lendemain l'espace du match de gala. Toutes les personnes sont invitées. Nous avions conçu des tickets en ligne pour les personnes qui ne sont pas à côté de nous. Du moins, c'est les personnes qui désirent acheter ce ticket-là pour ne pas se déplacer. Également, les personnes qui sont, n'est-ce pas, un peu loin et qui désirent, n'est-ce pas, manifester leur présence sur ces deux événements-là. Alors, l'autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'Afor a pour ambition de réunir, n'est-ce pas, les grandes, les personnalités du monde du football, du monde du sport en général et même des personnes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, au-delà de l'aspect distinction, c'est un moment de réseautage. C'est un moment qui réunit presque tout le Bénin et pourquoi pas l'Afrique entièrement. il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent déjà leur invitation. Vous pouvez le constater déjà sur nos plateformes et je voudrais, si vous le permettez, ici, remercier tous les journalistes, toute la presse web qui soutiennent l'événement-là. Nous voyons beaucoup de personnes qui relèvent les informations, qui partagent délibérément sans rien attire. En retour, c'est le lieu pour nous, n'est-ce pas, de vous remercier et pour vous dire que vraiment nous sommes contents. Ça pour que le Bénin, comme certaines personnes le pensent, n'est pas divisé mais nous pourrons également soutenir dans nos activités. Dernière information, huit athlètes seront en lice ce samedi 24 juin 2023 pour le tournoi des grands maîtres de tennis. La compétition va se dérouler au rôle des arts de Cotonou. Ces huit tennismondes apporteront leur savoir-faire et leur habileté technique pour tenter de remporter ce tournoi de prestige. Le dit tournoi sera divisé en deux poules où les huit athlètes seront répartis. Les deux premiers de chaque poule accéderont au demi-finale pour tenter de jouer, pour tenter de décrocher le sacre lors de la finale. Plusieurs récompenses seront réservées aux vainqueurs de ce tournoi au sommet du tennis béninois à ce titre. Le premier du tournoi des grands maîtres de tennis va recevoir une enveloppe financière de 115 000 francs CFA de même que chaque participant qui aura une récompense à la fin du tournoi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. vous avez annoncé le match de Haïma pour ce week-end. Oui, évidemment. Ça vous dit que Rachid Moumouni, le buteur de l'équipe béninoise face au Sénégal sera sur la pelouse avec son équipe Haïma. Effectivement, étant donné que la rencontre internationale face au Sénégal s'est achevée déjà, les joueurs, les locaux notamment, et puis les internationaux ont rejoint différentes équipes. Rachid Moumouni a rejoint Haïma Football Club et sera face aux hommes de l'ASPAC. Les hommes de l'ASPAC qui ont notamment déjà un nouvel entraîneur. Rappelons déjà que depuis pratiquement la cinquième journée ou la huitième journée, c'est une équipe qui évoluait sans entraîneur. L'équipe était coachée par le directeur sportif qui encadrait l'équipe jusqu'à cette journée, la dernière journée et ils ont eu un entraîneur juste après la vingt-troisième journée et on espère que le résultat du côté de Poubet sera favorable à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Mais du côté de l'Aïma, c'est une équipe qui est maintenant en pleine force. Notamment, ils ont en leur sein le joueur qui a réussi à marquer le seul but de la rencontre, Bénin Sénégal. Et je crois que c'est un match qui sera âprement disputé entre les deux équipes. On attend de voir celui qui sera l'heureux vainqueur de cette rencontre. Sûrement que le public de Poubet va se déplacer pour revoir, redécouvrir cette pépite qu'ils ont vue tout le temps. Effectivement, c'est un public qui se déplace notamment de Jean-Pierre Gascon et jusqu'au stade de Poubet. Quand vous avez l'habitude d'aller sur ce stade, vous allez constater que c'est un public qui ne lésine pas sur les moyens. Notamment, l'entrée a été toujours gratuite là-bas et vous voyez le stade qui est toujours rempli pour accompagner les siens à chaque journée du championnat national. Mais un autre stade qui sera bien rempli ce week-end, je parie que c'est le stade de Ouida. Effectivement, le stade de Ouida, c'est le stade de tous les rendez-vous ce week-end parce que tous les amoureux du football béninois ont envie de se déplacer à Ouida pour regarder la dernière rencontre du championnat national au niveau du championnat national. Du champion, du champion. Du champion et également du championnat national parce que Coton, étant donné qu'ils sont déjà champions, va rencontrer l'association sportive de la Vallée et Omnispo Azou. Une rencontre que je crois que les hommes de Louemé ne vont pas laisser passer. Ils vont vouloir engranger forcément les trois points mais le champion est à domicile et on sait que quand le champion est à domicile, le champion fait mal et Coton va vouloir finir sur de très bonnes notes. Notamment, on espère la rencontre est déplacée à 15h et on croit jusqu'à nouvelles informations. On pense que la récompense à la fin du championnat, le titre de champion, leur sera remis à la fin de cette rencontre. Et je crois qu'ils ont envie de bien finir et notamment pour soulever dans de bonnes conditions, de bonnes notes, le trophée final de ce championnat. Le stade de Vida sera très rempli, je crois, puisque je crois que tous ceux qui sont reportés, comme moi, ont envie de se déplacer pour suivre ce match. Je pense que je serai du côté de Vida et bien d'autres collègues également seront du côté de Vida. Merci à vous, Anel Dehou. Ami internet, vous prenez tous ces rendez-vous. Il n'y aura que de beaux matchs pour mettre fin à ce championnat.